Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et Sœurs en Christ, louez-sois Jésus-Christ. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés sur nos plateformes, YouTube et Facebook. Nous commençons aujourd'hui la troisième semaine de notre proclamation. La parole que nous vous proposons à proclamer durant cette troisième semaine est la suivante. Je vaincre Satan par le sang de Jésus et la parole de mon témoignage. Et cette parole, nous la tirons de l'Apocalypse 12, verset 11, où nous lisons Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Chers Frères et Sœurs en Christ, en ce 20 juillet, commençons notre prière, notre méditation, en invoquant le Paraclet, en invoquant le Consolateur, l'Esprit Saint. Prière à l'Esprit Saint, venez Esprit Saint en nos cœurs et envoyez de haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez à nous, Père des pauvres, venez Dispensateurs des dons, venez Lumière en nos cœurs. Consolateur Souverain, haute trait doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le reconfort. Ô Lumières bienheureuses, venez remplis jusqu'à l'intime le cœur de tout aux fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé. Assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé. A tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient, donnez vos sept dons sacrés. Donnez mérité gratuit, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Amen. Gloire à Dieu le Père, gloire au Fils qui est ressuscité de mort, gloire au Saint-Esprit dans les siècles et les siècles. Amen. Envoyez votre esprit et nous aurons une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avait instruit le cœur des fidèles en répandant sur eux la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit la connaissance et l'amour de la justice et faites qu'il nous remplisse toujours de cette divine consolation. Par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vécu et qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Chers frères et soeurs en Christ, depuis le 1er juillet, nous avons cessé de proclamer des paroles. Je voudrais ce matin nous inviter à méditer sur l'importance de croire en nos proclamations. Pourquoi faut-il croire en sa proclamations? Mes chers frères et soeurs, dans son enseignement sur les malédictions, le frère Henri Lomé qui est venu du Canada et qui nous a donné la session à la formation sur la guérison chrétienne niveau 2, nous a édifié, nous a enseigné sur ce qu'étaient les malédictions. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que Henri Lomé note que les malédictions dont Dieu lui-même, malgré sa toute puissance, ne peut pas nous protéger, sont les malédictions prononcées par chacun de nous sur sa propre vie. Si nous nous maudissons, si nous disons des paroles négatives, tôt ou tard, ces paroles vont se réaliser. En prononçant des paroles négatives sur nos vies, nous activons l'échec dans nos vies. Pour ne pas provoquer des troubles dans nos vies et nous exposer donc aux malédictions, aux blocages, aux échecs, nous devons éviter de prononcer des paroles négatives contre nous-mêmes. Nous devons éviter de prononcer, par exemple, les paroles suivantes. « Je suis possédé, je suis toujours malade, j'ai toujours mal à épargner de l'argent, je crois que je vais échouer, etc. » Nous devons, mes frères et soeurs, prendre l'habitude de prononcer sur nous des paroles positives, de prononcer sur nous des paroles de bénédiction. Par exemple, « Je sais que je vais y arriver, je sais que je vais réussir, je sais que je vais guérir, je sais que ma vie connaîtra une percée. » Mes frères et mes soeurs, beaucoup de chrétiens qui ont échoué dans leur vie, reconnaissent en scrutant, en relisant leur passé, qu'ils ont fait beaucoup de confessions négatives. En effet, ce que nous confessons détermine ce à quoi nous arrivons. Ce principe est très bien attesté dans la Bible, plus précisément dans le livre d'un nombre au chapitre 13. Dans ce livre d'un nombre au chapitre 13, il nous a raconté l'histoire suivante. C'est Moïse qui va envoyer douze espions en terre sainte. Deux d'entre eux vont revenir avec des confessions positives. Et dix d'entre eux vont revenir avec des confessions négatives. Malheureusement, la majorité des Israélites a cru les confessions négatives. Nous ne pouvons pas, nous n'y arriverons pas, nous ne réussirons pas, etc. La confession positive est la suivante. Nous sommes tout à fait en mesure d'y arriver. Nous pouvons réussir. Tous les Israélites, spécialement ceux qui ont cru aux confessions négatives ont ainsi scellé leur destin par leur confession. Mais par contre, ceux qui ont dit qu'ils pouvaient y arriver y sont arrivés. Il est possible, mes frères, mes sœurs, que nous ayons prononcé des paroles négatives, que nous ayons fait des déclarations qui ne glorifiaient pas Dieu ou alors que nous nous soyons enfermés dans nos déceptions qui n'ont fait que nous enchaîner à l'impuissance et à l'échec. En effet, frères et sœurs, il faut très bien le noter, c'est très important. Si nous confessons l'échec, alors l'échec sera notre lot. Si nous confessons la foi, alors Dieu sera notre lot. Il est donc important de croire, d'avoir foi aux paroles, aux proclamations que nous faisons, afin qu'elles puissent produire dans nos vies les résultats escomptés. Saint Jean dit en 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Mes frères, mes sœurs, confessons donc nos péchés en reprenant ensemble la prière suivante. « Seigneur, je suis désolé. J'étais lié à la main à cause de mon incrédulité. et de mes pensées négatives. J'ai limité ce que tu aurais pu faire dans ma vie. Maintenant, par l'intercession de la Vierge Marie, je te demande de me bénir, de m'ouvrir les écluses du ciel. Amen. » Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie, je proclame que je renonce à toutes les paroles négatives que j'ai prononcées. Je proclame que je renonce à toutes les paroles négatives qui m'ont exposé à des malédictions, des blocages, des échecs. J'atteste que j'ai foi en toutes mes proclamations. Je proclame que je vends Satan par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ses sangs et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection Je loue le sang de Jésus qui couvre tout mon péché et ma purifie Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang grandible Je loue le sang de Jésus qui me transforme à son image Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle Gloire au sang de Jésus Christ qui me délivre des puissances du mal Gloire au sang de Jésus Christ qui triomphe de mes ennemis Gloire au sang de Jésus Christ qui me protège des rues de son Satan Gloire au sang de Jésus Christ qui me revête la robe blanche pour les noces de l'agneau Gloire au sang de Jésus Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi Amen, Alléluia Consécration au précieux sang de Jésus Seigneur Jésus qui nous aimait et qui nous avait libéré de nos péchés par votre sang Je vous adore, je vous bénis et je me consacre à vous avec la plus grande confiance Avec l'aide de votre Esprit Saint et animé du souvenir de votre sang précieux Je m'engage à mettre toute mon existence sous l'obéissance et au service de votre Père Pour l'avènement de votre règne Par votre sang versé pour le rachat de nos péchés Purifiez-moi de toutes mes fautes et renouvelez mon cœur Pour que brille toujours davantage en moi l'image de l'homme nouveau créé selon la justice et la sainteté Par votre sang, signe de réconciliation avec Dieu et entre les hommes Faites de moi un docile instrument de communion fraternelle Par la puissance de votre sang, preuve suprême de votre charité Donnez-moi le courage de vous aimer ainsi que mes frères jusqu'à donner ma vie Ô Jésus Rédempteur, aide-moi à porter ma croix de chaque jour Pour que ma petite goutte de sang, unie à la vôtre, participe à la rédemption du monde Ô sang divin, dont la grâce vivifie le corps mystique Faites de moi une pierre vivante de votre Église Donnez-moi la passion de l'inité entre les chrétiens Versez à mon cœur un grand zèle pour le salut de mon prochain Suscitez dans l'Église beaucoup de vocations missionnaires Pour qu'il soit donné à tous les peuples de connaître, d'aimer et de servir le vrai Dieu Ô sang très précieux, symbole de délivrance et de vie nouvelle Accordez-moi de persévérer dans la foi, l'espérance et la charité Pour que, marqué de votre saut, je puisse quitter l'exil de cette vie Et entrer dans la terre promise du paradis Et chanter avec tous les rachetés vos louanges dans l'éternité Amen Quand Christ, au terme de cette prière, de cette méditation Nous vous remercions d'avoir été la nôtre Nous vous invitons une fois de plus à vous abonner Sur nos plateformes YouTube et Facebook Invitez également les vôtres à s'y abonner Le Seigneur soit avec vous Avec votre esprit Que Dieu tout puissant et tout le monde vous bénisse Lui qui est Père, Lui qui est Fils, Lui qui est Saint-Esprit Amen Sainte journée à chacun et à chacune de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz